La reine Elisabeth Deleur est précipitée à sauter le pas. Sa Majesté aurait même trouvé la tenue de Lady Diana avant de la rencontrer. À propos de les fiançailles de Charolette Diana, rendues officielles à la télévision le 24 février 1981, ont fait rêver des milliards de personnes. Dans les coulisses, pourtant, l'événement n'avait rien de rose. Si la jeune Lady à la beauté renversante pensait avoir rencontré le prince charmant, elle ignorait le calvaire qui l'attendait. L'homme auquel elle allait bientôt lier son destin était en réalité amoureux d'une autre. Sa belle-mère Elisabeth Deleur, se réjouissait de leur noce pour une seule raison, son fils aîné avait déjà soufflé sa 31e bougie et devait lui offrir un héritier à la couronne. Sa Majesté était d'ailleurs si pressée qu'elle a précipité leur mariage d'une drôle de manière en trouvant la robe de mariée avant. L'épouse C'est alors ce qu'a raconté Jane Seymour dans le podcast My World Raw Malfunction, le 4 février 2021. La star de la série Dr. Queen, femme médecin, confiait avoir un point commun avec la regrette des princesses de Galles. Elle aussi a connu le privilège de se faire habiller par le couple de créateurs formés par David et Elisabeth Emmanuel, aujourd'hui séparés, il faut remonter en 1978. Alors que la comédienne se prépare pour la première de son téléfilm Les Quatre Plumes Blanches, un journaliste lui recommande de jeter un œil au robe de ses nouveaux créateurs tout juste diplômés de l'université, ni une ni deux. Les Emmanuel lui prêtent une magnifique robe blanche aux épaules dénudées. Une pièce qui aurait particulièrement tapé dans l'œil de la reine Elisabeth, comme Jane Seymour se plaît à l'imaginer. La blague dans notre famille était que la reine a aimé la robe et s'est tourné vers le prince Charles. Nous avons trouvé la robe, va trouver la fille, a-t-elle plaisanté dans le podcast. Cette blague ne s'éloignerait pas tant de la réalité, puisque Lady Diana a porté une robe de mariage conçue par David et Elisabeth Emmanuel. Trois ans plus tard, devenu iconique. Une robe atypique et unique toutefois, la robe de mariée de Lady Diana a été spécifiquement conçue pour elle. Si bien que cette tenue royale est considérée comme l'un des secrets les mieux gardés de l'histoire de la mode, après avoir montré le croquis à la princesse, je l'ai déchirée. « Je ne voulais pas qu'il y ait de fuite sur le design de la robe », avait expliqué David Emmanuel à nos confrères de 2Xpress. À l'époque, la future mariée ignorait elle-même qu'elle s'apprêtait à porter une robe dont la traîne était digne d'un conte de fées. « On voulait absolument que cette robe soit une surprise, on ne l'a même pas essayé sur Diana », révélait la designer à People, en 2011. Article écrit avec la collaboration de l'agence SysMidios Crédit Photo, agence Vestimage Let's Block ADS. Sous-titrage Société Radio-Canada